Nous sommes en duplex avec notre correspondant à Washington, Stéphane Grobeux. Nous assistons à des scènes de colère à Ferguson. Quel est l'état d'esprit dans l'ensemble du pays ? Il y a de nombreuses communautés de gens de couleur aux Etats-Unis, à l'instar de Ferguson dans le Missouri. Et les tensions sous-jacentes ne vont pas disparaître comme ça, le président Obama l'a rappelé dans son discours la nuit dernière. Il y a dans les communautés des gens de couleur le sentiment profond que les choses s'accumulent contre eux, que la loi ne s'applique pas de la même manière pour tous. Le contrôle aux faciès, les patrouilles de police dans les quartiers et parfois l'usage excessif de la force, tout cela est perçu comme autant d'injustices. Cette impression découle de la discrimination raciale qui a prévalu dans ce pays. Et le ressentiment remonte à la surface à chaque fois que survient un drame, comme la mort de Michael Brown à Ferguson dans le Missouri. Stéphane, vous avez évoqué l'allocution du président Obama. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, il faut d'abord souligner que c'est très rare qu'un président intervienne alors même que des pillages sont en cours. Comme Barack Obama l'a indiqué, il est important de repenser les relations entre communautés conformément aux règles de droit. Et puis, il faut aussi que les gens s'impliquent davantage dans la vie des communautés. Barack Obama l'a dit à plusieurs reprises par le passé, mais désormais, il faut vraiment s'en occuper. Stéphane Grobe, merci beaucoup pour votre analyse.